Mercredi prochain, très tôt le matin, parce que nous voulons aussi montrer le Sénégal qui s'élève tôt et qui est à l'œuvre, M. le ministre des infrastructures et des transports terrestres procédera au lancement de la mise en exploitation qui sera progressive, comme vous le savez, le temps qu'on mette à niveau certaines stations. Sur l'exploitation, il y aura 14 stations qui seront exploitées, qui pourront accueillir des voyageurs. Ces stations ont été sélectionnées par rapport à leur niveau de fréquentation. Elles prendront quasiment 80% des besoins à terme. Ce sont 23 stations qui seront complètement rendues conformes et opérationnelles. La deuxième chose qu'il faut expliquer, c'est que nous allons avoir un service de bus performant déjà dans la phase de démarrage avec des fréquences de 6 minutes entre Guédiaouaï et Petersen. On peut même dire sur le tronc commun, entre Grand-Médine et Petersen, nous allons doubler la fréquence avec 3 minutes d'intervalle pour que les usagers puissent bénéficier de ce service de transport qui était très attendu.